Musique 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 un an et demi que vous le connaissez, deux ans que vous le connaissez. Kenny, ça fait quatre mois que vous le connaissez. Donc ça fait quatre mois que vous savez que Kenny doit créer une chaîne YouTube. Avant, vous ne le connaissiez même pas. C'était un abonné à moi sur mon TS avant. Personne ne le connaissait avant. Momo, ça fait un an qu'il doit créer sa chaîne YouTube. Voilà. Et si vous voulez savoir encore pour vous montrer quelque chose qui est sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo pour annoncer que Momo allait sortir sa chaîne avant juste que celle de Jawed sorte. Parce que j'ai vu celle de Jawed sortir l'endemain matin. Mais vas-y, il y a encore les dates sur la chaîne YouTube. Et j'ai fait ma vidéo où Momo peint ma tour et quelques jours plus tard, Jawed a fait celle où Kenny met sa tour dans la salle de bain. J'ai très très bien vu. Et est-ce que vous m'avez vu en train d'aller le tacler sur Twitter ou quoi ? En train de dire « Putain, Jawed, tu fais comme moi là. » Jamais. Parce que la plupart du temps, c'est même donner des conseils. Bon, forcément, je ne t'aimant pas. Quand tu fais un style de vidéo et quand même matin, tu en as un qui l'a fait, forcément, c'est relou au bout d'un moment à la longue. Mais chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Je ne vais pas aller lui carcer les couilles, lui dire « Eh, écoute, supprime-moi cette vidéo. » Bon. Ça peut, des fois, même vous, vous emmerder. Tu fais une vidéo, admettons, je ne sais pas, moi, Momo se jette par la fenêtre. Le lendemain matin, il fait « Momo se jette par la fenêtre. » Il y a deux jours plus tard, tu fais « Momo se brûle avec un fer à repasser. » Tu fais « Momo s'est brûlé avec un fer à repasser. » Enfin, Jean-Kevin s'est brûlé avec un fer à repasser. Bon, d'abord, ça va vous saouler. Mais, hé, regardez les dates. Regardez les dates avant de parler, pour certains. Certains, vous avez parlé beaucoup trop vite, parce que je vous le jure, sur le 5 oran, que je ne l'ai pas vue, cette vidéo, sa chaîne. Je ne regarde pas toutes ses vidéos, parce qu'il est comme moi, lui. C'est un spammeur. Moi, je suis un spammeur aussi. Tout le monde ne regarde pas toutes mes vidéos. Lui, il ne regarde pas toutes mes vidéos. Je ne regarde pas toutes ses vidéos. En tout cas, croyez-moi, en ce que je vous dis, je n'ai pas regardé cette vidéo. Je ne l'ai jamais vue, cette vidéo. Celle du trophée. Donc, on a commencé à faire les cons avec le trophée avant lui. Celle où il a peint mon trophée. Avec du maquillage. Du rouger. Il faut arrêter au bout d'un moment, les frères. Mais le pari de la chaîne... Excusez-moi. Le pari de la chaîne, on l'avait fait avant. Le pari de la chaîne, on l'avait fait. On l'avait fait. On l'avait fait, le pari de la chaîne, on l'avait fait déjà avant, il y a un an. Vous ne vous rappelez pas, avec Dailymotion, quand j'ai dit, si vous atteignez les 100 000 abonnés, on fait celle de Momo. Il y a un an, on l'a fait. Ça fait 4 mois que Kenny fait des vidéos avec Zokiri. Tu crois vraiment que la chaîne de Kenny était prévue avant celle de Momo ? Momo, s'il n'avait pas fait le con à l'école, il y a un an et demi qu'il est à sa chaîne déjà. Un an et demi. Ouais, parce que j'avais fait des conneries à l'école, du coup, on a... Il faut arrêter un peu pour certains. Pour certains, il faut vraiment que vous arrêtez votre hypocrisie. Parce qu'au moins, dans cette vidéo, j'ai pu voir encore une fois de plus qui sont les abonnés qui tournent le dos et qui est le vrai. Qui sont les vrais ? C'est à ce moment-là où on voit les hypocrites un peu. C'est à ce moment-là où on voit vraiment les hypocrites. Bref. En tout cas, on passe à autre chose. C'est oublié. Je m'en bats les couilles, moi, de ces commentaires-là, de ces commentaires-là. J'en ai absolument rien à foutre, en fait. Si vous regardez bien les espaces commentaires, j'ai répondu qu'aux bonnes personnes. J'ai liké que les bonnes personnes. Et j'ai... Comment on appelle ça ? Sur YouTube, je crois que c'est adoré ou... Femme. Non, c'est adoré. Ça s'appelle adoré. Adoré des commentaires. Voilà. En gros, sur YouTube, c'est comme ça que ça s'appelle. Putain, il est roule ton téléphone. Bref, en tout cas, voilà. Attends, entre mon téléphone, c'est quoi que tu reçois, là, depuis tout à l'heure ? Ah, ça va, c'est des messages. D'accord. Parce qu'en fait, hier, je vous explique, il y a eu des tentatives pour hack la chaîne de Momo. Pourquoi ils n'ont pas pu hack la chaîne de Momo ? Pour une seule et bonne raison, les frères et sœurs, c'est qu'on a fait une protection Google. Voilà. On a fait une protection Google qui a tout simplement demandé au mec de mettre le code qu'il avait sur son téléphone parce qu'en fait, si vous voulez, la chaîne de Momo, c'est comme la mienne, elle est détectée que sur le téléphone de l'IA, sur le PC de l'IA, pardon. C'est-à-dire que si on essaye ou si quelqu'un essaye de se connecter avec un autre appareil que le PC de l'IA, automatiquement, ça va envoyer un message à Momo avec le code de vérification, genre 38, 50, 28, 2B, tu vois, des trucs comme ça, par exemple. Ça va lui demander ça, en fait, et forcément, en fait, tout ce qu'il aura à faire, lui, c'est à rentrer ce code-là pour rentrer depuis un autre PC ou une autre connexion. Donc, il faut tous le faire, ça, si vous êtes des Youtubers, n'oubliez pas, faites la protection, Google pour qu'aucun ou aucune personne ne puisse arriver aussi facilement à votre chaîne, en fait. Et du coup, voilà, n'hésitez vraiment pas, en tout cas, à faire ces protections-là, c'est très important. Ça évitera que quelqu'un se connecte depuis un autre appareil ou depuis une autre connexion. Automatiquement, si tu essaies de te connecter sur un téléphone, ça t'enverra des messages sur ton téléphone personnel à toi avec des codes pour faire une sorte de vérification. Voilà. C'est important. Pour ceux qui se demandent pourquoi on l'entendait, c'est parce que j'ai eu les 100 000 abonnés, il n'y a même pas quelques minutes, du coup, tout le monde m'envoie des messages. bien au contraire, c'est gentil, mais le bruit, il est relou. Le bruit, il est relou. Le bruit, en dirait, il tape dans le crâne. Bref, aujourd'hui, en tout cas, nouvelle vidéo qui est sortie sur la chaîne de Momo tout à l'heure. Normalement, n'hésitez pas à la voir. Je vous la mettrai quand même en description. Bon, on a un peu déconné parce que toute la semaine a bien marché, en fait. Toute la semaine, les vidéos marchaient super bien. Et là, en fait, on est arrivé le week-end. Et du coup, vu que tu en as des YouTubeurs, ils ne veulent pas upload la semaine parce qu'ils savent que les gens sont en cours. Ils veulent juste faire un maximum de vues le week-end. Forcément, ils se mettent tous à upload le vendredi. Et forcément, vu que YouTube chope un maximum, un massupload de vidéos, il y a plein de bugs de notifs. Et en fait, c'est ça, je pense, qui fait bugger les notifications YouTube. c'est le nombre de vidéos mises en ligne. Donc, j'avais raison quand j'avais fait une vidéo sur les chaînes qui sont fake, qui re-pload mille fois les mêmes vidéos par jour. Vous vous rappelez de cette vidéo ? J'avais un petit peu raison, je pense. Ces chaînes-là font partie des chaînes qui déstabilisent un peu la plateforme, je pense. Tu veux dire un truc ? Et aussi, je voulais vraiment vous remercier, les gars. Ça fait vraiment, vraiment plaisir parce qu'on a atteint les 100 000 abonnés. Franchement, c'est... Franchement, ouais. Franchement, franchement, ça fait vraiment plaisir parce que toi, tu les as atteints en deux ans. Et demi, ouais. Et moi, je les ai eus en un jour. Ouais. Comme il y en a, il me disait « Ouais, Momo, il les mérite pas. Mais t'es qui toi pour dire qu'il les mérite ? Toi, tu les aurais mérités mais lui, il les mérite pas. » C'est souvent ça, l'être humain. L'être humain, les frères et sœurs, il en veut que pour sa gueule. Quand c'est pour la gueule des autres, non, il ne mérite pas. Par contre, si ça lui arrivait à lui, il serait content. « Bah oui, attends, j'ai 100 000 abonnés, j'ai rien foutu ! » Par contre, c'est ça justement l'honnêteté humaine. Elle est là, en fait. C'est à ces choses-là où, comment dire, l'hypocrisie humaine, on la voit apparaître dans toute sa splendeur. Comme dans la vidéo de tout à l'heure, exactement. C'est là où les gens « Ouais, Zuciri l'a fait, nanani, nanana, et alors ? » Et alors ? Des fois, ça arrive de faire les mêmes vidéos que moi. Et alors ? Qu'est-ce qu'on s'en fout ? Qu'est-ce qu'on s'en fout ? Honnêtement, moi, je vous le dis, Jawed, je l'ai toujours aimé, je le connais depuis 5 ans maintenant. Il est venu ici chez moi, frère. On se connaît très bien, lui et moi. Vérifiez les dates. Hé, je parle pas. Vérifiez les dates sur les trophées, j'ai sorti avant lui. Vérifiez les dates sur celle de la tour, je l'ai sorti avant lui. Vérifiez celle sur la chaîne de Momo, il y a un mois et demi, même s'il faut, j'avais annoncé la chaîne de Momo. Et attends, récemment, là, récemment, quand elle a annoncé la chaîne de Kenny, je l'avais annoncé un jour avant celle de Momo en vidéo. Vérifiez aussi, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Je suis pas là pour me comparer à lui ou pour le dessin, loin de là, c'est pas mon délire. Mais je suis juste là pour contredire les grandes gueules. Voilà, c'est tout. Et franchement, je vais pas vous insulter ou vous manquez de respect, vous me connaissez, je suis pas comme ça. Mais wallah, vous devrez avoir honte un minimum. Wallah, vous devrez sérieusement avoir honte. Comment vous parlez, comment vous ouvrez vos gueules, pour certains. Franchement, vous devrez avoir honte. Honte de qui fait blesser quelqu'un. Allez là, la honte, la hchouma, quelqu'un que vous êtes censé apprécier en plus. Bravo. Mais je vous le dis encore et je vous le répète, vous n'êtes pas mieux que le Saint-Coran. Mais vu que j'ai, je sais ce que je dis, je dis la vérité, je suis capable de vous jurer sur n'importe quoi. Sur le Saint-Coran, sur le Saint-Coran, sur la tête de ma petite soeur dans la tête qui s'y présente, sur la tête de mon petit frère, et je jure, parce que je sais que c'est vrai, que je n'ai pas vu cette vidéo sur sa chaîne. On ne l'a pas vue sur sa chaîne, frère. Voilà. Bref, les frères et soeurs, en tout cas, nous, on vous dit, prenez soin de vous et de la MIFA. Merci comme d'habitude à ceux qui m'ont toujours soutenu, ceux qui ne m'ont jamais tourné le dos, ceux qui n'ont jamais fait les salopes avec moi. Je ne vous remercierai jamais assez. Vous êtes des vrais et vous-même, vous savez que vous êtes des vrais. Bref, prenez soin de vous et de la MIFA. On vous dit à très très bientôt avec moi pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas, allez voir sa chaîne, elle est en description. Aujourd'hui, il y a des bugs de notifs, donc oui, beaucoup d'entre vous, vous avez passé notifs, voire même 50-60%. Les vidéos aujourd'hui en toutes bidées, c'est normal. Il n'y a pas de notifs. Voilà. Quand il n'y a pas de notifs, il n'y a pas de vue, frère. Bref, on est désolé les frères et soeurs, on vous dit juste prenez soin de vous et de la MIFA. Merci à ceux qui ont écouté cette vidéo et qui l'ont regardé et faites attention de ne pas vous faire hacker votre chaîne, vous aussi, parce qu'il y a déjà eu pas mal de tentatives pour lui. Les gens, ils aiment bien faire chez les autres. Bref, allez, salam tout le monde. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Just a sucker for pain